Oh bah oui, toi tu es gentil avec moi, toi tu es gentil avec moi, puis toi tu es toute douce, tu le sais que je suis gentil, tu le sais que je suis gentil, toi tu sais m'écouter au moins, parce que lui, il ne sait pas m'écouter. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue au Potager du Moulin, c'est la période des tomates, c'est la période des récoltes. Comme j'aime cet endroit, il me rappelle que tout le soin qu'on compose à la terre nous est rendu au centuple, et c'est pour ça une métaphore tellement quotidienne, tellement évidente, que plus on prend soin de la terre, plus on a des fruits et des légumes de qualité, et c'est la même chose dans la relation. Plus on prend soin de la relation, plus on prend soin de l'autre. Dans le Dalaï Lama, quand on lui demandait la question, quelle est la règle de vie bouddhiste, il disait déjà de ne pas faire de mal à l'autre, de ne pas faire du mal aux autres, et si on peut, leur faire du bien. Aussi simplement que ça. Et plus on prend soin de la relation, plus on prend soin de nos proches, des gens qui sont autour de nous, plus naturellement, on vit une vie épanouie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'écoute, de cette qualité tellement précieuse, et pourtant, je vois tellement d'hommes et de femmes qui ne savent pas écouter. Qu'ils ne savent pas écouter, parce que quand l'autre nous raconte son histoire, ils ont tendance à ramener à eux. Ah ben moi, je cultive les tomates. Ah ben moi aussi, je cultive les tomates, mais les biens les poussent moins bien. Donc tendance à ramener à soi. Ou tendance à solutionner. Ah, moi j'ai eu un problème hier, parce que je suis fâché avec ma copine en ce moment. Oh ben tu devrais la quitter, de toute façon vous n'allez pas bien ensemble. Tendance à solutionner. Ou alors tendance à minimiser. Ah, je suis un peu déprimé en ce moment. Oh, t'inquiète pas, ça va passer, tu sais, on passe tous par là. C'est pas bien grave. Minimiser. Ou tendance à exagérer. Ah, en ce moment, j'ai ma fille qui me fait la gueule. Quoi, ta fille te fait la gueule avec tout ce que tu as fait pour elle, mais tu te rends compte, ta propre fille. Tendance à exagérer. Ou tendance à zapper. Ah, en ce moment, j'ai un petit coup de mousse, je ne vais pas très bien. Oui, moi non plus. T'as vu le film hier, d'ailleurs, sur tendance à zapper. Donc, il y a tellement de tendances comme ça. On évoque ça dans les formations qu'on donne ici au Moulin sur la communication. La tendance à ramener à soi, à solutionner, à minimiser, à exagérer, à zapper. La tendance à philosopher. Toutes ces postures-là ne soignent pas l'écoute. Écouter l'autre, ça veut dire simplement lui offrir un endroit sur lequel il peut se déposer sans chercher à solutionner. Vous savez, j'ai tenu mon cabinet de thérapie pendant 25 ans à peu près à Paris. Et donc, j'ai beaucoup écouté les gens. Et je me suis rendu compte, en les écoutant, que quand ils venaient avec un problème, un problème entre guillemets, ils arrivaient aussi avec la solution. C'est simplement parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils connaissent leurs ressources, parce qu'ils connaissent leur environnement. Donc, ils ont aussi bien l'ombre et la lumière, le problème et la solution. Et le rôle, la fonction du coach ou du thérapeute, c'est sûrement pas de solutionner en disant « tu devrais faire ceci ou cela ». C'est d'être un miroir suffisamment avec un grand angle pour permettre à l'autre de voir la situation avec le prisme le plus large possible pour que par lui-même, il trouve la voie la plus adaptée. Et donc, quand on considère ça, à ce moment-là, l'écoute devient vraiment une opportunité de créer du lien. Et puis, il y a un terrain, je pense à ça, j'en parle beaucoup dans mon livre « Vers une parentalité bienveillante ». Un terrain sur lequel on a besoin d'écoute, c'est dans la relation par enfant. Parce que les enfants sont très forts pour venir avec une question déguisée ou un sujet qui n'est pas vraiment le sujet. Et donc, ils vont nous dire quelque chose, alors qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Et ça, si on pose, je me souviens de cet enfant qui était venu, et puis je lui disais « alors ça s'est bien passé l'école aujourd'hui ? » « Oui, oui, ça s'est bien passé. » Et puis, bon, on est allé à la piscine. Et puis, je sentais qu'il y en avait un peu gros sur la patate. Alors, la piscine, ça s'est… « Oh, ben, il y a eu un petit accident. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » « J'ai eu un petit accident de quoi ? » « Non, parce que Nora, elle a glissé et puis elle s'est fait mal. » « L'enfant avait 7 ans. » « Elle est glissée et elle est tombée sur la tête. » « Ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé ? » « Eh bien, la maîtresse nous a dit de sortir de l'eau. » « Ah bon, et alors ? » « Les pompiers sont arrivés. Ah ! » « Et bien, ils l'ont emmenée. Ah ! Tu as dû avoir peur. » « Paf ! » Et là, d'un seul coup, elle libère une émotion qu'elle tenait contenue depuis des heures parce qu'elle avait zappé quelque part. On ne lui a pas donné l'opportunité à l'école de pouvoir, à ce moment-là, prendre le temps d'être écoutée, simplement. Donc, tout ce qui n'est pas écouté reste comme un nœud en nous, comme un sac en nous qui a besoin d'être déposé. Dans le cabinet d'un thérapeute, à l'oreille attentive d'un bon ami, mais a besoin d'être déposé à un endroit. Et quand on donne cette qualité d'écoute, on crée une intimité de relation beaucoup plus importante et beaucoup plus précieuse. Aujourd'hui, j'avais plaisir à vous parler de l'écoute et puis je vous encourage aujourd'hui à regarder, vous aussi, qui vous écoutez autour de vous. Merci. 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 Merci.